Rock and Pop Stories The Stooges, I Wanna Be Your Dog, 1969 Au moment de sa publication, I Wanna Be Your Dog n'a pas été un hit, ni même un succès. C'est beaucoup mieux qu'un tube. C'est la quintessence du rock garage et l'ancêtre de tous les punks, sans oublier son influence sur tous les dérivés du rock, heavy, crunch, etc. Vous l'avez compris, I Wanna Be Your Dog est essentiel. Les concerts des Stooges sont des événements outrageux, avec Iggy qui est le premier à se jeter dans le public, après avoir mutilé son torse avec des tessons de bouteilles, et avoir fait prendre l'air à ses parties les plus intimes, qui du coup ne le sont plus guère. C'est bien gentil tout ça, si j'ose dire, mais il leur faut une maison de disques. Ils signent chez Electra Records à l'issue d'un de leurs concerts. Parfait, maintenant il faut des chansons. Pour leur premier album éponyme, ils vont faire très très vite pour écrire, puisque la légende veut que la moitié des chansons qui constituent l'album aient été composées dans la nuit précédant l'enregistrement. I Wanna Be Your Dog se distingue par une extrême simplicité, avec un riff de trois notes qui reviennent durant les trois minutes de la chanson. Deux autres éléments viennent enrichir l'habillage musical de I Wanna Be Your Dog. D'abord, une note de piano, toujours la même, jouée pour l'enregistrement par celui qui est également le producteur de l'album, John Kell, oui, celui du Velvet Underground lui-même, qui s'est pris d'intérêt pour ses jeunos déjantés. Autre élément nettement plus incongru, des clochettes de traîneau, car Iggy adore amener sur les chansons des sons étranges, sur une autre, ce seront des bruits d'épées qui enrichiront la production, par exemple. Ajoutez à tout cela des bonnes guitares distordues à souhait, et bien sûr, le chancier particulier d'Iggy, qui nous raconte de quelle manière il veut devenir le jouet sexuel d'une femme, comme il l'explique dans une interview. J'adore regarder une belle fille qui promène son chien, et ce chien a une intimité avec le corps de cette femme. Je veux être ce chien. C'est aussi à cause de cette chanson qu'Iggy a inventé le stage diving. Il l'explique. « Quand je la chantais, je poussais tellement sur les deux premiers couplets que je n'avais pas le temps de réfléchir à quoi faire au moment où arrivait le solo de guitare. C'est là que j'ai pensé à me jeter dans les bras des fans. » La carrière des Stooges sera chaotique. La vie d'Iggy ne le sera pas moins. C'est David Bowie qui le sauvera. Et l'Iguane, comme on le surnomme depuis les Iguanas son premier groupe, est toujours debout. Quant à I Wanna Be Your Dog, le nombre de reprises est impressionnant. Citons Bowie, encore lui, les Sex Pistols, le Red Hot Chili Peppers, Sonic Youth et bien d'autres. Igui lui-même réutilise sa chanson lorsqu'il est choisi pour la pub télé du réseau téléphonique SFR en 2006. Mais ça, ce n'est plus une histoire de rock'n'roll.